C'est une journée exceptionnelle que ce mardi 25 juin. On reçoit deux grandes dames de la littérature belge, éditées chez Gallimard. L'une a reçu le Goncourt de la Nouvelle, je l'ai présenté juste avant toi. L'autre, je ne sais pas encore quel prix elle aura avec Bluebird, mais déjà bardé de prix. C'est une aficionados et de la librairie, et puis c'est surtout quelqu'un qu'on adore. Alors Geneviève Damas, quelle est ton actualité ? Alors mon actualité, c'est bien sûr Bluebird. C'est de ça dont tu veux qu'on parle. Alors tu vas bientôt passer à côté, on va faire une présentation de Bluebird, qui est l'histoire de cette jeune fille que je ne souhaite absolument pas être ma fille. Je ne voudrais pas qu'un jour ma fille, elle est chouette, mais le déni de grossesse, je suis un heureux grand-père depuis 13 mois, et pourvu que ça continue comme ça avec tous les enfants. Enfin, je vois mal mon fils enceinte, mais pourquoi pas la petite dernière ? Donc non, ton actualité du moment ? Mon actualité du moment ? Écoute, la semaine prochaine, je pars à Grignan, une résidence d'écriture. Donc on m'a passé une commande, c'est le Festival de la Correspondance, et pour la première fois, ils invitent un écrivain. Donc voilà, j'ai une semaine, et à la fin, le samedi, donc à la fin du festival, je dois livrer un texte, un peu... Une correspondance ? Non, je vais travailler sur la thématique du festival, je peux utiliser des parties de correspondance, mais c'est plutôt sur les années 50 en France. Donc voilà, et puis j'ai une lecture au Festival de Spa, mais ça c'est plutôt au milieu de l'été, au milieu du mois d'août, autour d'Ulysse, et puis j'écris le roman suivant. Voilà. Bravo, c'est une belle actualité. Alors de passage, dans notre grande ville, et puis tu l'as d'ailleurs très souvent, quel est ton lieu de prédilection à Bruxelles ? Mon lieu de prédilection ? Alors, à part les librairies, je pense que j'adore la forêt. J'adore la forêt de Soigne, j'adore les bois. Surtout pour le moment, parce que les gens ne le voient pas, mais il fait, en fait, mon rancho, donc un peu de lieu ombragé, c'est chouette. J'aime beaucoup la forêt près du Rouge-Cloade, j'adore. Merci, alors maintenant on va faire du tac au tac. Quelle est ta lecture du moment ? Ma lecture du moment, c'est HHHHH, que j'ai acheté d'ailleurs chez vous, le livre de poche. En fait, je découvre Laurent Binet, quelqu'un m'a passé la septième fonction du langage, je le trouve hallucinant ce gars. Là, tu vas tout de suite rencontrer Caroline, je vais rappeler son coup de cœur du moment, et si tu ne l'as pas lu, il faudra que tu le dises, c'est Jean-Claude Grimbert, une si précieuse marchandise, c'est un petit bijou. Je connais plus son théâtre que son... C'est presque une mini-pièce de théâtre, les droits, pas les droits, mais il va être réalisé un film d'animation à partir de ce livre par Havana Nissius, Havasani, Havasani... Oui, oui, très très bien. Coproduit par Yatsatouf et les frères Dardenne. Donc comme ça, l'histoire de ce livre est merveilleuse, c'est un petit bijou. Mais c'est vrai que quand c'est du tac au tac, normalement c'est une question et une réponse. Donc là, on est mal barré. On recommence. Tac au tac, ok ? Où aimes-tu aller en vacances ? Écoute, j'aime bien aller en vacances dans des endroits où il n'y a personne, il y a de la nature. Là, cette année, ça va être la Toscane. Tu vois, c'est du tac au tac, non ? Où aimes-tu aller en vacances ? Bah tu comprends, écoute, cette année, je ne sais pas trop. Le lieu. Ok, d'accord, on recommence. En Toscane. Voilà ! Ton lieu préféré au monde ? Le bouton. Ton plat préféré ? Le canougat de ma grand-mère. Une série télé ? Une série télé, je ne regarde pas beaucoup. The Wire. The Wire, c'est celle que j'ai préférée. Un film ? Un film... Joker, ton premier souvenir de lecture. C'est mon papa qui me lit, c'est l'Auberge de l'Ange Gardien. Non, je voulais... C'est parce que je reviens sur le film anglais, c'est Stephen Poliakoff qui est mon réalisateur, je crois, préféré. Voilà. Mais j'ai oublié le... Perfect Strangers. Ah oui. Voilà, j'adore. Ce n'est pas la première, il y en a beaucoup qui aiment ce film. Perfect Strangers. Si, si tu rends bobine, tu vas voir, il y en a beaucoup. Le livre que tu as m'offrir ? Les Trois Lumières de Claire Keegan. Trois Lumières de Claire Keegan. Notez. Cette voix, ça va être une référence. Et alors, c'est à ce moment-là où je sais que j'en ai encore deux, mais je crois que j'en ai oublié. Un hobby ? La natation. Mais ça, je sais, c'est l'avant-dernière. Quelle est ta plus belle rencontre ? Donc, à part Marc, Philipson. Ma plus belle rencontre. Alors, je veux dire, je triche, mes quatre enfants. Oh, t'as raison. Alors, attention. Petit objectif. J'adore regarder l'objectif. Si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Oh, d'être plein d'espoir. Le monde est merveilleux. Bon, complexe, difficile. Mais je ne sais pas, non, ce n'est pas le monde qui est merveilleux, mais la vie est étonnante. Voilà. Merci Geneviève. Longue vie à Bluebird. Merci. Et merci d'être là. Et merci d'être fidèle. Merci.